... La toute première rencontre avec les albums est fondamentale et peut initier une histoire d'amour avec la littérature qui durera toute la vie. Les moments partagés d'une histoire, comme le soir par exemple, avant le coucher, sont des instants privilégiés de chaleur humaine, de tendresse, d'émotion, de joie et de rire. Un instant qui resteront profondément ancré dans la mémoire de l'enfant, comme une madeleine de Proust associant à jamais amour, plaisir et lecture. Ces premières lectures partagées permettront ainsi aux enfants de développer une sensibilité artistique par la découverte d'univers graphiques extrêmement différents, soit très tendres, comme Bonne nuit tout le monde, avec des couleurs pastelles, ou alors, presque au contraire, des couleurs très vives qui réveillent les sens, comme Mes amis de la mer, avec des couleurs très vives. La littérature permet aussi aux enfants de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, de mieux s'y orienter et de leur donner des outils pour s'y exprimer, notamment du vocabulaire. Je pense à Copain Copain, un album qui utilise des mots qui peuvent paraître a priori complexes, compliqués pour de très très jeunes lecteurs, comme Solitude ou Gourmandise, mais qui sont tout à fait appropriables par de très très jeunes lecteurs, parce que contextualisés dans l'histoire. Rouge de colère, qui permettra à l'enfant de mieux comprendre cette émotion, de pouvoir l'exprimer et de pouvoir aussi réfléchir pour savoir s'il y a ou pas de bonne colère, de saine colère. Les albums aussi de la sélection permettent une manipulation directe du très jeune lecteur des albums. Je pense aux deux albums de Claude Ponty, Dans la pomme et Dans le gant, T'en as plein partout, où le lecteur est sollicité pour tourner lui-même les pages de l'album et découvrir la suite de l'intrigue. Et c'est aussi le principe dans Sèche tes larmes, Petit lapin, où le narrateur sollicite le lecteur pour, par exemple, souffler sur son bobo et faire avancer l'histoire. Il est donc essentiel de créer une relation chaleureuse avec les livres et d'ancrer dans la mémoire de l'enfant à tout jamais cette relation entre plaisir, amour et lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada